Les femmes s'invitent dans ce journal et nous parlerons autonomisation de ces dernières avec bien évidemment les femmes rurales de la cité de Bointaba. Elles se prennent en charge avec la culture et la production du manioc, source de leurs revenus. Et enfin ouverture ce vendredi du 24e sommet des chefs d'état de gouvernement et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Ababa en Éthiopie. Boko Haram, Ebola, crise libyenne, voilà quelques titres qui seront abordés lors de cette rencontre. Bienvenue à tous. Tout a débuté par une minute de silence observé en mémoire de l'ex-président Zambien, Mikael Sata, décédé il y a peu d'entrée de jeu. La présidente de la commission de l'Union africaine a noté que le terrorisme en particulier, la brutalité de Boko Haram contre la population du Nigeria est une menace à notre sécurité collective et au développement qui nécessite une réponse également collective. outre Boko Haram, l'éradication de la maladie à virus Ebola, la résolution du sanglant conflit sud-soudanais et la recherche d'une solution politique à la crise libyenne devrait être mis à l'ordre du jour. A noter également que le président Zimabouïen Robert Mugabe vient d'être désigné par ses pairs comme président en exercice de l'Union africaine. Et un autre sujet qui sera aussi abordé est celui bien évidemment de l'autonomisation de la femme africaine. Et la RDC connaît déjà, il faudra le dire, des avancées en la matière, bien que débutées, bien que butées à quelques difficultés. Nous en parlerons dans un instant avec Ila Bumbo qui est donc directeur de communication du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant au FONAFEM. Autre chose, étudier des nouvelles stratégies afin de mobiliser plus de recettes pour le trésor public, c'est ce à quoi étaient soumis durant trois jours les directeurs centraux et provinciaux de la DGDA. La neuvième session des directeurs de cette régie financière s'est clôturée ce jeudi. Patricia Panzou était pour le compte du B1. C'est sous une note de satisfaction assortie d'une série de recommandations que s'est clôturée jeudi. La neuvième session des directeurs centraux et provinciaux de la Direction générale de douanées accises. Axé sur la problématique de la mobilisation des recettes du trésor, ces assises ont constitué un cadre idéal pour la définition de nouvelles stratégies afin d'atteindre des objectifs budgétaires assignés à la DGDA. Les assignations connaissant des accroissements importants année après année, il nous faut chaque fois définir des stratégies nouvelles, efficaces voire innovantes pour atteindre les objectifs budgétaires nous assignés. La loi de finances pour l'année 2015 fixe le budget des recettes des douanes et actions à 2 579,327,857,713 francs congolais, soit un accroissement de 43,83% par rapport aux recettes réalisées par la DGDA en 2014. La haute hiérarchie de la DGDA compte sur l'implication du ministère des Finances, notamment pour la construction des entrepôts dans le bureau des douanes. L'audit du secteur de télécommunication pour une meilleure perception des droits d'actifs sur les communications cellulaires. L'implication du ministère de la Justice dans le recouvrement des créances contentieuses. Pour atteindre les assignations budgétaires, la haute direction a fixé pour chaque province un taux de contribution calculé sur la moyenne réalisée au cours de quatre dernières années, soit de 2011 à 2014. Question environnementale, la troisième table ranc sur l'éducation environnementale s'est ouverte ce jeudi à la faculté de communication de l'université catholique du Congo UCC avec un accent mis particulièrement sur la maîtrise de la nature comme gage de la réussite de l'homme. Et c'était en présence du ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui a d'ailleurs donné le goût de ses assises. Ici réunis dans cette salle, d'immunants professeurs, des étudiants, des communicateurs, chercheurs et autres experts des questions environnementales. Ensemble, ils vont réfléchir trois jours durant sur les attitudes et comportements adoptés par l'homme pour protéger son environnement. La nature étant imprévisible, des précautions sont donc à apprendre pour éviter tout dégât de nature à nuire à l'homme et à son milieu. Au-delà de nos forêts qui sont menacées, des sols qui s'érodent, de l'eau polluée et tout autre acte qui détruit nos écosystèmes, Les inondations que nous vivons nous rappellent que la nature n'est pas totalement domptée et maîtrisée, qu'elle peut encore nous surprendre et faire preuve d'autonomie face au pouvoir de la technique et du savoir. La réussite intégrale de l'homme dépend également en grande partie du respect qu'il accorde à la nature, son milieu de vie, d'où une information éducationnelle sur la question s'avère importante. La thématique qui va être développée au cours de cette troisième table ronde est d'une pertinente actualité au regard de la crise entraînée par l'écosystème. Il suffit pour s'en convaincre de voir ce que nous vivons aujourd'hui et que le monde appelle de sous plusieurs termes réchauffement climatique, gaz à effet de serre, déboisement incontrôlé, etc. Dans la plupart des cas, cela relève de la responsabilité des hommes. C'est ici un rendez-vous d'une importance capitale pour le devenir de l'homme contraint à entretenir son environnement. C'est assise des voix hauteillées les participants à faire une plus large sensibilisation quant à la question de la protection de l'environnement qui est l'apanage de l'homme. Une fois de plus, la campagne Made in Congo se poursuit au ministère de l'Industrie. Femco et Sivop, RDC, sont les deux industries cosmétiques qui ont bénéficié de la visite de Germain Kambinga, ministre de Tutelle, qui est allé se rendre compte personnellement des conditions de travail du personnel et également de la qualité de production de ces deux entreprises. Poursuite de la campagne Made in Congo, le ministre de l'Industrie s'est rendu à Femco, une entreprise qui s'occupe de l'emballage, du montage et du conditionnement des produits cosmétiques. Germain Kambinga s'est imprégné des réalités sur les productions de cette industrie. Nous avons besoin de ce qu'ils font, des industries qui fonctionnent, des cheminées qui tournent, des machines qui tournent. C'est une économie dynamique qui elle-même intègre toutes les problématiques de croissance dans leur diversité. Nous parlons ici plus précisément de la croissance inclusive. Nous voulons des entreprises qui engagent, oui. C'est pour ça que nous sommes là, pour leur dire, vous pouvez faire confiance à ce pays, investissez, engagez plus de Congolais, faites tourner l'économie et à chaque fois que cela sera nécessaire, l'État vous accompagnera. Tout juste après Femco, c'est le tour de la société ivoirienne de parfumerie en RDC, Sivop-RDC, de recevoir la visite du ministre ou quelques difficultés lui ont été soumises et un cahier de charges remis. Je voudrais vraiment vous rassurer qu'il y aura un accompagnement de l'État. La qualité du service public, nous allons essayer de l'améliorer. Dans les relations que vous devez avoir avec l'administration publique congolaise, ce suivi, c'est notre responsabilité, nous le ferons. Nous avons en charge la protection, la promotion et la facilitation à l'installation des industries en République démocratique du Congo. Et rassurez-vous, l'État ne se dérobera pas par rapport à cette responsabilité. Soma Latalia Mela Congo, c'est là le thème de cette campagne Med in Congo. Parlons industrie encore avec Germain Kambinga, qui a eu des échanges sur la relance de la cellule d'études de planification industrielle avec la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en République démocratique du Congo. Au centre de leurs entretiens, les axes de collaboration de la CEPI pour la réforme de cette cellule. Images et commentaires. La représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, a été reçue en audience ce vendredi matin par le ministre de l'Industrie. L'inauguration d'une nouvelle ère de coopération entre l'ONUDI et la RDC au menu de cet entretien. Donc déjà au niveau de la réforme de la CEPI, nous pensons pouvoir trouver des axes de collaboration et de contribution de la part de l'ONUDI. Il y a des avancées à ce niveau-là. Il y a le FONADIR, le Forum national pour le développement industriel et le redressement productif que le ministère compte organiser. Il y a la problématique des incubateurs industriels, un vaste projet sur lequel nous travaillons également. Donc voilà un tout petit peu les différents axes de coopération et de collaboration sur lesquels nous aimerions pouvoir bénéficier de l'attention toute particulière de l'ONUDI. La représentante de l'ONUDI a quant à elle circonscrit le rôle de cette agence. Il existe comme un concept pour une coopération entre l'ONUDI et la DRC. Mais ce concept devrait être adapté aux priorités actuelles du ministère. Et nous avons accordé une certaine coopération entre le ministère et l'ONUDI et notre bureau. Pour une bonne coopération, un consultant de ONUDI sera détaché au ministère de l'Industrie dès février prochain. L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a réuni cet avant-midi à l'Institut supérieur commercial les boursiers de son programme pour une restitution en rapport avec leur formation aux Etats-Unis d'Amérique. Un échange qui a donc permis aux futurs experts des microfinances et de la création, les petits témoins d'entreprises de cet établissement, d'ajouter un plus dans leur formation. Menez une étude comparative entre l'esprit entrepreneurial américain et congolais afin de booster et d'encourager les étudiants congolais à l'entrepreneuriat au sortir de leur cursus académique. Tel est l'objet du programme des bourses accordé par l'ambassade des Etats-Unis en RDC aux étudiants congolais. Une expérience tentée avec quelques boursiers congolais et les résultats sont surprenants à en croire la réaction de l'attaché aux affaires culturelles de la dite ambassade. Les Congolais sont vraiment doués et s'ils continuent d'avoir les idées, alors je reste optimiste. Ils sont vraiment riches par rapport à leur énergie et ça m'a touché beaucoup. Cette réostitution aux allures d'une conférence était axée particulièrement sur l'expérience des boursiers congolais aux Etats-Unis. Des moments d'encouragement pour leurs camarades étudiants de l'Institut supérieur de commerce qui devraient plutôt opter pour la création des petites et moyennes entreprises après leurs études au lieu de se contenter de demander de l'emploi, chose qui n'est toujours pas évidente. Le nouveau commandant provincial de la police nationale congolaise Dukatung a officiellement pris ses fonctions ce vendredi dans l'avant-midi. Il a été présenté aux officiers et sous-officiers de la police de cette juridiction au cours d'une cérémonie sous l'annelle à laquelle on prépare plusieurs personnalités de la province. Jean Bosco Ngalinga remplace donc à ce poste le général Gabriel Bando Mbele. Et plus de l'été avec notre permanent dans la région Jean-Jacques Loukoumouena. Le général Gabriel Bando Mbele a cédé officiellement son fauteuil ce jeudi 29 janvier 2015 au général Jean Bosco Ngalinga qui va désormais diriger la police dans la province de Katanga. La cérémonie s'est déroulée au commissariat provincial national de la police. Tout a débuté par une mini-parade dans laquelle le commissaire divisionnaire adjoint sortant, le général Gabriel Bando Mbele, a présenté aux officiers et sous-officiers la nouvelle équipe qui va diriger la police au Katanga. Avec à la tête le général Jean Bosco Ngalinga qui sera secondé des trois adjoints et notamment le commissaire principal, le colonel Paulin Tiongou, chargé de l'administration et opération, qui remplace à ce poste le colonel Van Kassongo. Le colonel Edi Mkouna, chargé de l'appui et gestion, remplace le colonel François Zavien Mbavamban. Et le colonel Ado Baoundoua remplace le colonel Fidel Kaoumba. Dans son adresse, le général Bando Mbele s'est dit satisfait de laisser la police sur des bonnes bases et les a exhortés de travailler dans de bonnes collaborations et la discipline. Prenant la parole à son tour, le général Jean Bosco Ngalinga a rendu hommage à l'équipe sortant où le travail est abattu et a rappelé aux troupes le respect de la loi congolaise en respectant tous les règlements de la police pour la bonne marche du travail. Le nouveau commissaire divisionnaire adjoint vient de la province du Sud Kivu où il exerçait la même fonction. Après la parade, c'est la cérémonie proprement dit de remise et de reprise qui s'en est suivie. Les générales entrant et sortant ont signé des documents. C'est par un cocktail que la cérémonie a pris fin. Le Bumbashi, Jean-Jacques Loukoumouena, Biwan. Autonomisation de la femme, la question sera également abordée au cours du 24e sommet des chefs d'été du gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouvert, je vous le rappelle, ce vendredi à Addis Abeba. Et la RDC n'est pas en reste quant à la question. A l'exemple ici, vous allez le suivre dans ce reportage des femmes rurales de Buantaba, un village qui se situe le long du chemin menant dans la ville de Kikwit. Elles pratiquent la culture du manioc, sourcent leurs revenus. Julie Séfou est à la rencontre. Nous sommes à Buantaba, sur la route de Kikwit, un village dont le sol peut donner d'abondantes récoltes, têtes que les témoins des habitants, au regard des résultats du travail de terre. En marge de la célébration du mois de la femme en République démocratique du Congo, les femmes professeures d'université réunies au sein du cercle Sophie Kansa ont choisi d'aller vers la réalité de la femme rurale, puiser de la matière et étoffer davantage leurs plaidoyers. Il apparaît clairement que le manioc reste le principal produit de l'agriculture. Celles qui s'y adonnent peuvent se réjouir de ne pas manquer du travail, car le manioc et ses dérivés demeurent l'aliment de base dans ce coin et à travers tout le pays. Si j'étale mon manioc sous un soleil à câblant, ça peut sécher au bout de trois jours, et le quatrième jour, il est prêt, comme celui-ci. Mais si le soleil ne donne pas suffisamment de rayons, le foufou prend un peu plus de temps, cinq à six jours. Après, je les mets dans le sac et je vais les vendre. Mais le prix dépend du marché. Ça varie entre 30 et 50 000 fois. Travail, jadis destiné aux femmes, mais les hommes ne s'y appliquent que pour de fins de commerce. Ça, c'est notre travail au quotidien. Tous, nous exploitons le manioc. Il génère de recettes, nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous le proposons sous différentes formes. De nos jours, il n'y a plus que les femmes. Les hommes aussi sont entrés en danse. Quelle que soit la générosité de la terre, la plus grande difficulté à Buantaba demeure l'accès à l'eau. Les habitants, mais plus les femmes, sont contraints à la marche de titans pour atteindre la source. Et pour le cercle Sophie Kansa, il fallait vivre ce calvaire pour proposer des solutions adéquates. L'autonomisation de la femme rurale, c'est tout ce qu'on doit mettre ensemble, l'intelligence, les moyens et les projets qui peuvent l'amener à aller de l'avant. Parce qu'elle travaille beaucoup avec des méthodes très précaires, rudimentaires, dans des conditions très difficiles. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Comment parler du développement de la femme sans entraide sociale ? Ici, la paresse chez la femme n'est pas possible, car chacune est soumise au seul mécanisme de survie, alors que le monde part de l'autonomisation de la femme rurale, d'où des défis. Place à présent à l'invité du journal. Je l'annonçais dans très deux jours, je reçois ce soir Ila Moubo, qui est directeur de communication du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, FAUNAFEL en sigle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. – Alors, nous avons parlé justement, je l'ai dit tout à l'heure, l'autonomisation de la femme, mais l'un des sujets qui sera abordés au cours du 24e sommet des chefs d'État, qui s'est ouvert ce vendredi. Première question, est-ce que l'on peut dire que l'autonomisation de la femme est totale en République démocratique du Congo ? Est-ce qu'elle se prend en charge ? – Totale, non, parce qu'à ce jour, il est question d'abord de permettre à cette femme de pouvoir acquérir une certaine compétence, une certaine connaissance, et ce qui n'est pas le cas. La majorité des femmes en République démocratique du Congo n'ont pas accès à l'éducation, et donc il faut commencer par apporter une formation adaptée à ces femmes pour leur permettre d'avoir accès à l'autonomisation, parce que l'autonomisation, ce n'est pas seulement une activité entreprise, mais c'est aussi des capacités à pouvoir gérer leurs activités. – Donc tout de suite, on comprend que l'autonomisation de la femme est étroitement liée, on va dire, à une contrainte. L'éducation est une contrainte pour l'autonomisation de la femme ? – C'est incontournable. On ne peut pas parler d'autonomisation sans formation, sans accadrement, et évidemment, comme vous avez vu dans le reportage tout à l'heure, il faudrait que ces femmes arrivent à maîtriser des techniques modernes pour pouvoir évoluer dans leurs activités. – Alors, en République démocratique du Congo particulièrement, quel est le quoi justement pour peut-être accéder à cette formation et autre stratégie pour emmener cette femme justement à l'autonomisation ? – Aujourd'hui, c'est un problème de manque de moyens, et il faut dire que ces femmes n'ont pas beaucoup de moyens, et aujourd'hui, en nous parlant de l'autonomisation, parce qu'il s'agit de résoudre le problème de pauvreté en milieu rural, notamment pour ces femmes qui n'ont pas eu accès à l'éducation par manque de moyens, mais aussi des infrastructures leur permettant de pouvoir développer leurs AGR, leurs activités, que ce soit agricoles ou activités de commerce. Donc, il faut un peu plus de moyens, que ce soit de la part des opérateurs économiques, des partenaires privés, publics, etc., pour pouvoir permettre à ces femmes d'accéder à la connaissance nécessaire. – Alors justement, Julien, vous êtes du Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, vous échangez régulièrement avec ces femmes. Est-ce que quand même, des différentes couches sociales, est-ce que vous avez comme l'impression quand même que cette femme manifeste justement cette volonté de sa propre prise en charge ? – Tout à fait, parce que pour le cas du Fonds national pour la promotion de la femme, FONAFEN, nous avons une base de données de plus de 20 000 femmes sensibilisées. – Pour tout l'ensemble de la République ? – Non, rien que pour la ville de Kinshasa. – La ville de Kinshasa. – Nous avons plus de 10 000 femmes formées et plus de 8 000 femmes autonomisées, c'est-à-dire des femmes qui ont bénéficié d'un appui du FONAFEN en matière de formation sur la création de micro-entreprises et la maîtrise de certaines techniques de transformation. Et puis le Fonds, en collaboration avec des partenaires publics-privés, pour ne pas citer le FPI, l'OCC, le Coca-Cola international, nous avons apporté à ces femmes des appuis matériels et financiers pour permettre à ces femmes de pouvoir décoller. et nous suivons de près par un accompagnement. – Il y a un suivi régulier. – Régulier, pour pouvoir permettre à ces femmes de maîtriser leur micro-entreprise, que nous appelons groupe solidaire, des groupes que nous prenons dans le secteur informel pour évoluer vers le secteur formel. – Alors aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, s'il faudra justement vous auto-évaluer, sur quelle est, sur une échelle de 10, comment est-ce que vous estimerez justement le travail et votre cheval de bataille abattu jusqu'à ce jour ? Satisfait, on va le dire ? – Non, un cheveu dans la soupe, parce que le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant était un établissement public. Évidemment, nous n'avons pas encore obtenu du gouvernement, parce que nous sommes sous tutelle du ministère du Jean, la dotation initiale. Pour l'instant, nous travaillons avec l'appui des partenaires publics-privés, comme je venais de le dire. Cependant, nous n'avons pas abandonné les femmes pour qui nous travaillons pour leur promotion. Et donc, nous estimons que le travail est énorme. Nous ne pouvons pas travailler seules, nous travaillons d'ailleurs avec des ONG locales comme internationales pour arriver à aider ces femmes. – Généralement, la plupart des femmes que vous avez au sein de votre structure sont orientées vers quelles filières ? – Plusieurs filières, parce qu'il y a des femmes qui sont dans l'agriculture, des femmes qui sont dans l'artisanat, qui sont dans le commerce, qui sont dans la transformation. Et toutes ces femmes doivent bénéficier d'un appui adapté à leur secteur de développement. Et nous ne pouvons pas limiter la créativité de ces femmes parce que nous venons de voir un reportage sur l'esprit d'entrepreneuriat. Donc nous devons laisser exploser la créativité de ces femmes dans les différents filières qui sont les leurs. – Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, l'autonomisation de la femme, son autonomisation intégrale totale, serait un danger pour les foyers ? – Bien sûr que non. On est habitué à Kinshasa à dire qu'aujourd'hui… – Qu'en penserait certains. – C'est la femme qui nourrit les maisons aujourd'hui. C'est une évidence. Aujourd'hui, il faut dire que les hommes, avec tout ce que nous connaissons dans notre pays, ont multiples difficultés. Et même ceux qui travaillent n'arrivent pas à subvenir pleinement aux besoins de leur famille. Mais au niveau du Fonafen, ce n'est pas une question de survie seulement. Un entrepreneuriat qui permet à la femme de survivre. Non, c'est un entrepreneuriat de développement. Et ce développement ne voit ni homme ni femme. Et je pense que la femme qui représente aujourd'hui plus de 52% de la population active congolaise doit participer activement à toutes les activités de développement. – Alors une dernière question, on le disait tout à l'heure que cette question de l'autonomisation de la femme sera également abordée à Addis Abiba. Personnellement, et également pour le Fonafen, puisque vous voulez représenter ce soir, quelles sont les attentes justement à l'issue de cette rencontre concernant l'autonomisation de la femme ? – Déjà que ces travaux permettront au ministère du Genre et à tout le gouvernement de pouvoir avoir un cadre de travail pour ce qui est de Fonafen, qui est la branche de l'autonomisation et de la promotion de la femme au sein du ministère du Genre. Ce sera un cahier de charge qui permettra au Fonafen de pouvoir travailler avec les femmes, avec les orientations nouvelles sur les résolutions qui seront tirées de ces assiettes. – Ilham Boubon, je rappelle que vous êtes directeur de communication du Fon national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant Fonafen. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. – C'est moi qui vous remercie. – C'était l'invité du journal. – Place à présent au sport et direction de la Guinée équatorienne. Nous avons en ligne, évidemment, Belinda Odiakien, notre envoyé spécial. Le derby du Pool Malébo s'annonce chaud, il faudra le dire ce samedi. Abata, entre les Léopards de la RDC, les Diables Rouges du Congo, Brazzaville, le staff technique, la FECOFA et toutes les autorités sportives de la République démocratique du Congo sont derrière le 11 national. Belinda Odiakien, je vous le disais, est en ligne avec nous. Elle a interrogé, évidemment, ce samedi, quelques joueurs de la RDC, évidemment, le coach, qui sont plutôt sérins. Belinda, peut-on dire que tout est fait près du côté des Léopards de la République démocratique du Congo ? Pour voir, je suis ici encore le sélectionnaire de la République démocratique du Congo, Jean-Fleur Ybengé. Pas d'inquiété. Toutes les batteries sont mises en marche pour venir à cause de Diables Rouges du Congo, Brazzaville. Jean-Fleur Ybengé et ses hommes se disent qu'ils sont prêts à foncer l'adversaire du jour avec un seul objectif, c'est lui d'offrir aux PEPP-Pongolais la victoire sur la nuit de leur qualification pour le déni final de cette constitution. Les tables qui vont atteindre depuis 1888 au Burkina Faso. Mais pour y parvenir, il va falloir que les gouvernements de la République s'y puissent également les raccompagner dans cette aventure. Voilà pourquoi les Léopards de la République démocratique du Congo toucheront dès ce soir la prime de qualification pour les tardes finales, prime dont le montant n'a pas du tout été réglé à la presse. en attendant bien sûr la dotation spéciale du président de la République, son excellence, Joseph Sabina Kabandé. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont eu la dernière chance en train de s'est-à-près-midi pour faire se pallier à d'autres insuffisances techniques concentrées hors-tapé pendant la fin des poules. Séances actuelles principalement sur la vivacité et la précision devant le but. Et s'il paraît à toutes les bonnes solidités, les chansons qui revivent et peut-être également au menu. Décrit Bata, Guinée-Équatoriale, Jelinda Odia, Iwan. Voilà, on espère donc que les Léopards vont réitérer l'exploit de 1998 au Burkina. Afaso, toutes donc les bonnes chances à nos poules. Voilà qui m'interme à cette édition d'actualité. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous invite à vous joindre à moi pour dire ensemble que Dieu bénisse la nation congolaise. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501